Justice à la télé, le garde des Sceaux et Éric Dupond-Moretti, comme tout garde des Sceaux qui se respecte, aimerait garder une loi qui ait son nom. Enfin, il n'est pas Robert Badaterre qui veut. Mais le garde des Sceaux souhaite que la justice soit à l'avenir filmée puis diffusée à la télévision. Cette innovation ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. La présidente de l'union syndicale des magistrats s'y oppose, car selon elle, les audiences vont alors ressembler au jeu du cirque. Elle pense que la présence d'une caméra de télévision risque d'influencer le procès, les procès qui seront ainsi diffusés et que cela emportera une justice spectacle qui emportera fatalement, selon elle, un dévoiement de l'objectif d'une audience lequel est en principe d'apaiser ou de résoudre un conflit. Elle pense, en outre, que ces procès télévisés n'auront pas de vertu pédagogique et ne donneront pas aux Français confiance dans la justice. Un avocat pénaliste français est beaucoup plus optimiste et soutient l'idée du garde des Sceaux. Il pense, d'abord, que la médiatisation de la justice permettra de tordre le cou au démagogue qui s'offusque du laxisme de la justice française et permettra, au contraire, de voir combien elle est sévère. De plus, il rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français et qu'il est donc naturel de prendre ce peuple français à témoin. Cette publicité, via la télévision, serait, en outre, un gaz de bonne justice, car c'est, selon lui, le secret qui est synonyme d'injustice et d'arbitraire. A la réflexion, j'avoue que la diffusion télévisuelle des procès, non seulement ne m'inquiète pas, mais encore qu'elle est souhaitable. Le droit n'est pas fait pour les juristes. Il est fait parfois par quelques juristes. Mais il n'est pas fait pour les juristes. Il l'est pour les justiciables. Ainsi, tout ce qui permet et simplifie la compréhension du droit et de la justice par le peuple au nom duquel, ne l'oublions pas, cette justice est rendue, doit être encouragée. En admettant, sans doute, quelques exceptions pour lesquelles le huis clos s'impose, tant il est vrai que, dans certains cas de figure, la discrétion et le secret s'imposent. Et que le peuple, au nom duquel il est rendu, n'a alors aucun intérêt à connaître certains procès et que le goût pour le sensationnalisme des uns et des autres doit alors être neutralisé autant que faire se peut, doit être affaibli. Sauf à confondre la justice et une indiscrétion malsaine et un goût condamnable pour le sensationnalisme qui va à l'encontre de l'idée même de justice. Mais, sauf cette exception, qui concernerait directement donc les procès à huis clos, la justice à la télévision ne me semble pas devoir être repoussée et on doit être au contraire tout à fait favorable à la justice, en partant encore de cette idée simple, que la justice, elle est faite pour les justiciables. Donc, tant qu'ils la comprennent mieux, ils l'admettront mieux, ils la comprendront mieux.